Est-ce que comme, salut Arkel, salut Colonel O'Neill, commentez-vous ? Ça va très bien. Alors ce soir, de quoi on va parler ? Ce soir, on va faire beaucoup de choses. Déjà, il y a un moment dans la soirée où on va jouer à NBA 2K. Et en plein de parties de la soirée, on va jouer à PUBG. Ça, c'est bien. Peut-être même avec Benzai. Encore mieux. Mais cette première partie de live, je vais aller chier sur quelqu'un. Et j'en ai besoin, vous savez quoi ? Parce que là, je sais que j'ai l'impression de tourner en RAW un peu comme un disque cassé. Mais là, je pense qu'on va s'arrêter là ce soir. C'est-à-dire que je vais en parler, puis comme ça, ça sera hors de mon système. Au début, je voulais faire une vidéo sur YouTube pour en parler. Mais je me suis dit, mais non, c'est contre-productif. Sur YouTube, t'es là pour divertir les gens. Avec des vidéos drôles, tu vois, du jeu Parle France, du jeu Parleau France 42, qui sort cette semaine ! Et le nouveau tutoriel qui suivra une semaine après, on va dire. A tout pété, une semaine et demie. Vous le savez. Donc, je continue. C'est marrant, ce petit schmilblick Fortnite qui apparaît sur ton stream et qui affiche ton score. Ouais, alors c'est un nouveau truc que j'ai mis. Si vous enlevez votre souris de l'écran de la fenêtre, ça disparaîtra. Mais peut-être que je vais serrer. Si ce soir, ça me pète le cul d'aller jouer sur Fortnite, on fera ça. Et comme ça, on verra cette petite fonction, ma foi, fort sympathique. La musique a douci les mœurs, mais est-ce que YouTube a douci en panda ? Ça, j'ai envie de dire que non. Je vous rebalance de la petite musique derrière, parce que... Pourquoi est-ce que la musique est ralentie d'un coup ? Pourquoi tu fais ça ? C'est très rigolo. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi VLC des fois ralentit les musiques ? C'est très rigolo. Du coup, la chanson passe à deux. Passe à... Quelqu'un a la musique. Pourquoi tu fais ça ? Vous n'avez pas la musique ? Ah oui, effectivement. Attendez. C'est très très bizarre. En fait, il me passe la musique. Là, vous devez la voir. Pourquoi il me fait ça ? Alors, je tiens aussi à vous dire, quand il y en a un qui dit, on n'entend pas la musique panda, ça me suffit. Je sais que ça veut dire que vous n'entendez pas la musique. Lisez-vous entre vous. Calmez-vous. Tout va bien. Je ne vais pas m'énerver. Parce que vous savez, il y a un truc que j'adore, moi, sur les ordinateurs, c'est... Voilà. Et là, ça marche. Ah, mais vous, essayez de le redémarrer. Phrase très populaire chez les membres, les réparateurs d'ordinateurs. Donc là, normalement, vous l'entendez. Salut, Scrooge. Salut, impérateur. Pendant l'écran d'entente, il n'y a pas de musique. Ouais. C'est les ordinateurs. C'est ça, la magie des ordinateurs, j'ai envie de dire. Excusez-moi pour ce délai musical. Mais au moins, je vous ai joué de la guitare. Je ne fais pas ça tous les soirs. Donc là, je pense que vous êtes assez nombreux. On va commencer une espèce de one-man show assez particulier. On va revenir en arrière. Quand je vous ai dit, on va faire du gaming. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Mais des fois, il faut faire d'autres choses. Il faut se diversifier. Et ce soir, j'avais un petit peu envie d'ouvrir une parenthèse et ne pas faire une vidéo sur YouTube. Parce que ce n'est pas là pour ça, YouTube. YouTube, ce n'est pas là pour que je chouine. Twitter, ça ne devrait pas l'être non plus. Et on va garder ça comme ça. Mais je me suis dit, tiens, si on parlait d'un truc sur une petite note humoristique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, salut Robryder. Pour ceux qui ne savent pas, vendredi dernier, pour déconner, pour le fun, pour m'évacuer à la cafetière. J'ai fait une chanson. Parce que j'aime bien. Je me suis dit, ça fait longtemps que je ne compose plus. N'hésitez pas à me dire. Là, vous pouvez le dire à plusieurs. Je suis fan du bourreur. J'aime beaucoup rire. Rire et ma passion. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte. D'arbre. Donc, vendredi, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite musique sur notre ami Logan Polo, le bien nommé, et sur YouTube. Et un petit peu la propension YouTube à ne rien faire au sujet de Logan Paul. Alors, est-ce que dans la salle, il y en a qui ne connaissent pas Logan Paul ou plutôt le cas Logan Paul ? C'est ça qui est important. Attention, je rapproche mon micro. Je suis en mode animateur radio. Arthur est en moi. Alors, Logan Paul est un YouTuber américain. Qui, à la base, n'était même pas YouTuber. C'était un viner. Un fitness model. L'humour, c'est drôle. C'est un beau gosse de quelques... Une vingtaine d'années. T'as du talent dans la chanson. Merci, Scooch. Qui, au début, faisait des vines humoristiques. Tu peux grave-le, mais bon, on ne lui en voulait pas. En six secondes, tu ne peux pas tout faire ce que tu veux. Et puis, un jour, Vine s'est écrasé comme une sous-merde. Et donc, Logan et son frère Jake se sont dit « Il faut bien qu'on aille gagner de l'argent ailleurs. » Donc, ils sont venus sur YouTube. Parce que YouTube était la seconde plateforme. Et ces mecs-là, en un temps très, très court, ont gagné des millions d'abonnés. Vous voyez ? Par exemple, Marc, dans le chat, me dit « Je l'ai découvert avec la controverse. » Et on va y venir là-dessus. Et du coup, ces mecs-là, en quelques mois, ont gagné beaucoup d'abonnés. Je crois que Logan est à 16 millions. Et Jake, son frère, 6, 10 millions, je ne sais pas. C'est normal. C'est leur fanbase qui a transité. Et puis après, ils ont trouvé un nouveau public sur YouTube. Jusque-là, moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Ils font du type de contenu, c'est-à-dire journalier, du grind. Et ils font un petit peu de provoque ou des trucs un petit peu foufous. Parce qu'ils savent que leur démographie est un public jeune et qu'ils mangent un petit peu tout et n'importe quoi. Ils ne cherchent pas forcément la qualité de ouf, mais juste le petit divertissement rapide. Ok, jusque-là, vous situez les personnages. Il n'y a rien de mal, je n'ai rien contre les gens qui font du contenu journalier, qui font du truc un peu facile ou un truc qui s'adresse aux plus jeunes, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes au niveau du divertissement de quelqu'un de plus âgé, plus mature et tout ça. Ça ne me dérange pas. Il en faut pour tout le monde. Ça, ce n'est pas un problème. Par contre, le souci de Logan, c'est que début janvier, il a fait sa boulette. Il savait très bien ce qu'il faisait. Ce mec est beaucoup plus intelligent que ce qu'on peut penser. Mais il a fait une vidéo dans la Suicide Forest au Japon, parce qu'il est parti au Japon, bien sûr, et il a fait de la merde. Mais le truc, c'est qu'il est allé dans la forêt des suicidés, qui est une forêt réputée où l'on peut trouver des gens qui se suicident. Parce que comme c'est une très grande forêt, il y a des gens qui vont se suicider là-bas, parce que comme ça, on ne les retrouve pas. Et il est allé en se disant « Ah, la forêt des suicidés ! Et qu'est-ce que tu veux trouver toi dans la forêt des suicidés que quelqu'un qui se suicidait ? » Donc s'il y est allé, c'est qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Et il est allé filmer. Justement, ils ont trouvé un corps dans la forêt, ils l'ont filmé. Et un moment donné, on les voit choqués, en train de rigoler, et les gens se disent « Ah oui, ils sont nerveux à la découver d'un corps. » Non, c'est qu'à mon avis, dans sa tête, il y a les fils qui se sont touchés, ils vont dire « Putain, le buzz. » Ah, le buzz. Il a fait cette merde en sachant très bien ce qu'il faisait, même si après, il a osé sortir une vidéo d'excuses en se disant « Je suis désolé les mecs, blablabla. » Je ne voulais pas faire ça. Je n'ai pas pensé une seule minute. Moi, je voulais... Alors ça, je pense que c'était le pire de la douche baguerie. Moi, je voulais faire ça pour que les gens prennent conscience que le suicide, ça tue des gens. Bravo ! Et le truc, c'est qu'il fait ça, mais il sait très bien... En fait, c'est un coup d'échec. C'est-tu sacrifier un pion pour sauver les autres, en fait, pour faire échec et mettre derrière. Parce qu'il a fait ça. Et le pire, c'est que ce n'est pas YouTube qui a supprimé la vidéo. Moi, je suis allé gratouiller un peu. C'est lui-même qui a effacé la vidéo. YouTube l'a mis en tendance, la vidéo. Et pas tout de suite. Ils ont réagi en se disant « Attends, surtout ce temps-ci avec l'algorithme qui réagit ultra violemment. » La vidéo s'est retrouvée en tendance avec le mot « Suicide » dans le titre. Mes couilles, YouTube ! Mes couilles ! Et donc, il a fait ça quand je disais « C'est sacrifier un pion pour mettre le roi au bon endroit. » C'est-à-dire que maintenant, il a compris. C'est là que je vous dis qu'il est intelligence, mec. Il ne faut pas croire. Les mecs qui arrivent aussi haut comme ça, il y a forcément un truc qui se passe bien dans la tête. C'est qu'il sait très bien qu'il va faire une vidéo où il va se faire latter la tronche. Mais derrière, les trois autres qui vont suivre seront dans la vague du buzz. Et celles-ci seront monétisées. Donc, il a fait sa vidéo de merde sur la forêt du suicide de très mauvais goût. Salut Sarah Lafi. Salut l'autre belge. Il fait sa vidéo de merde et derrière, il fait une vidéo d'excuse qu'il monétise et une ou deux autres vidéos qu'il monétise et qui, celles-là, sont sur la vague du buzz. Et après, quand ça redescend, le mois de février, nouveau truc. Il fait une vidéo où il tasse un rat mort, en fait, avec ses poids. Tu fais « Ah, je n'aime pas les rats morts. » Il le tasse. Ce qui est moyen. On pourrait questionner l'éthique du truc. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il le sait parce qu'il s'est excusé dans sa vidéo. Après, il a dit « Ah oui, mais moi, il faut que vous sachiez que j'accepte mes erreurs, mais c'est aux parents de ne pas laisser les enfants regarder. » Et là, il marque un point, ce con. Parce que oui, effectivement, il faudrait faire ça. Mais les parents, ils peuvent mettre un blocage, tout ce que tu veux, sur YouTube. Les gamins auront toujours moyen de regarder la vidéo. Donc, il sait, comme je l'ai dit au tout début de ce magnifique discours, il sait que son public est jeune. Il sait que son public est jeune, que c'est des enfants pour la plupart. Donc, il faut... Merci beaucoup à Jonathan qui m'envoie 2000 bits dans la gueule. Non, 1000 bits, pardon. Excuse-moi. Merci beaucoup, Jonathan. C'est super gentil. Et il fait ça. Il sait son public, c'est des enfants. Et il ne peut pas dire « Eh les parents, dites à vos enfants qu'il ne faut pas regarder, ce n'est pas bien, c'est un peu votre faute à vous. » Et dans ce cas-là, tu perds ton public, gros. Tu perds ton public. Et donc là, YouTube, et c'est là qu'on va insister sur les termes. YouTube est arrivé en disant « Parce que le peuple voulait du sang ! » Le peuple dit « Mais c'est inadmissible ! » parce qu'il n'y avait pas que ça aussi. Dans la polémique, il y avait la forêt du suicide, le rat mort et les Tide Pods. Les Tide Pods, vous savez, ce sont les capsules de lessive où dedans, vous avez l'adoucissant et tout ça dans une capsule de gel liquide. Et c'est un mème. C'est une blague de dire que les Tide Pods sont délicieux, qu'il faut les manger, machin de ça. C'est un mème. Il ne faut pas les manger. Bien sûr, quelqu'un qui est normal, qui ne subit pas... Merci Demolition pour les 100 bits. Merci beaucoup. Les enfants ne doivent pas regarder mes vidéos. C'est pour ça que je fais un contenu pour les attirer. Exactement. Merci beaucoup pour les bits. Et je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, les Tide Pods, il ne faut pas en manger. C'est la sélection naturelle qui a un up. Et le problème, c'est que Logan, il fait « Bon alors, attends, quelle vidéo je vais sacrifier ? » Parce que là, le rat, c'est bien, mais je peux faire mieux. Il a fait une vidéo challenge Tide Pods, je crois, où il défie ses followers de manger des Tide Pods ou lui de manger des Tide Pods. Je ne sais pas, mais c'est un site des enfants qui n'ont pas encore le truc tous pour se dire « Ben là, il ne faut pas que je mette ça dans ma bouche, c'est dégueulasse, il y a une tête de mort sur l'emballage. » Et là, les gens disent « C'est la même de Jack Paul ! » Logan Paul, pardon. Et YouTube, ils arrivent, ils font « Oh là, hé, oh ! » Attention, nous, on a retenu la leçon avec PewDiePie, on a retenu la leçon avec la forêt des suicides. On te démonétise la chaîne. Temporairement. J'insiste là-dessus parce que ceux qui me savent sur Twitter m'ont vu taper ce mot à plusieurs reprises parce que j'ai fait ma chanson pour dire « Voilà, Logan Paul a encore fait de la merde et ils s'en tirent très bien et YouTube ne va rien branler. » C'était le refrain de la chanson. La chanson, vous pouvez la trouver sur ma page Facebook. Elle est sur Facebook. Et les gens ne savent rien en disant « Ah ben non, ah ben non, Panda, ta chanson, c'est de la merde. » Ils lui ont démonétisé la chaîne. Temporairement. Qu'est-ce que ça veut dire temporairement ? Ce n'est pas définitif. Est-ce que c'est un jour, deux jours, une semaine, un mois ? On ne sait pas. Mais pour lui, ça ne représente rien. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est des échecs. C'est « Je perds une vidéo, je perds peut-être un mois d'argent, mais derrière, oh le buzz, oh le buzz, le merchandising et tout ça qui va derrière. Les sponsors, les sponsors qui vont n'avoir aucune race et qui vont attendre qu'ils fassent sa vidéo d'excuse et ils vont dire « Bon, c'est bon, il a fait une excuse. Logan, tu peux faire une vidéo pour notre produit, s'il te plaît, 100 000 dollars. YouTube, il faut être conscient de ça, il n'y a pas d'argent sur YouTube. Sauf, vous pouvez en vivre. Il faudrait, je vais vous dire concrètement, je suis en train de réfléchir, je suis en train de réfléchir, vous allez voir, ça va le faire, ça va le faire. Je suis en train de déduire les taxes. Imaginons que vous vouliez toucher 2 000 euros par mois. Vous voulez toucher 2 000 euros par mois sur YouTube. D'accord ? En ayant déduit les taxes que vous prennent les temps. En France, parce qu'aux Etats-Unis, je ne sais pas combien ça marche. Il me semble qu'en France, une fois que vous êtes en société, on vous prend 45% de vos gains. Sans parler des impôts. Juste tous les mois, on vous prend 45% de vos gains. Donc, si vous voulez 2 000 euros, on va revenir sur ça, c'est intéressant. Si vous voulez 2 000 euros, il faut que vous fassiez 4 millions de vues par mois. Est-ce que ça vous calme ? Une fois les taxes déduites. Merci beaucoup à BobSuperTomate qui se réabonne. Oui, le thread de Poppy t'a tellement touché. Je comprends. Moi aussi, ça m'a un peu dégoûté. Sûrement, je t'ai aimé est-ce que je continue ? Est-ce que je continue YouTube ? Parce que franchement, voilà quoi. Il faut 4 millions de vues. Et si t'as de la chance, si ton contenu est monétisé, attention, parce qu'il y a ça aussi, il ne convient pas à tous les annonceurs. Parce que des fois, YouTube, il faut... ça ne convient pas à tous les annonceurs quand tu ne donnes pas l'argent des pubs. Et toi, tu fais, mais il y a des pubs quand même sur la vidéo. Ça ne convient pas aux annonceurs mais ils mettent des pubs sur la vidéo. Oui, mais l'argent, il va à nous. Mais pas à toi. Comme ça, l'annonceur, il est rassuré parce que toi, tu es une merde quand même. Tu as fait une vidéo où tu dis du mal de Logan Paul. Et tout ça pour dire, moi, si la vidéo est monétisée, bien sûr, si tu respectes les règles d'utilisation qui ont encore changé. Il y a eu un article sur Numérama qui est sorti aujourd'hui qui disait clairement que YouTube avait changé sa politique. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Et le truc, c'est que moi, j'ai fait ma petite chanson rigolote. Je l'ai montrée à Bobib et puis il m'a dit c'est rigolo. C'est rigolo. Je l'ai sortie la vidéo en non répertorié. Je ne l'ai partagé que sur Twitter parce que je dis là non mais ça va c'est un pet de cerveau c'est pour m'amuser. Et les gens trouvaient ça drôle. Du coup, je me suis dit je la mets en public. Les gens trouvaient ça marrant. Les gens trouvaient ça rigolo. Ce n'est pas méchant non plus. C'est de la satire. C'est de l'humour. Ma chanson, à aucun moment donné, elle a dit il faut brûler Jake Paul, il faut l'assassiner. Non, aucun moment. Et moins de 5 heures après et la vidéo marchait bien. On était en train d'arriver à 15 000 vues en 3-4 heures. Et là, je reçois un message du YouTube qui me dit vidéo supprimée. Ça ne m'est jamais arrivé en 5 ans. La vérité les amis, en 5 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé en 5 ans. Vidéo supprimée. Je sais quoi, pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Ils me disent votre vidéo, pas bien, ça reste que je veux. Qui c'est qui m'a jeté des trucs ? Merci beaucoup à Demolison qui dit tu peux excuser un million de personnes une fois, tu peux excuser une fois un million de personnes mais tu ne peux pas t'excuser un million de fois un million de personnes merci beaucoup pour les 100 bits et ce moment de philosophie profonde. Oui, bien sûr, Tataragami. Alors, la chanson, elle peut choquer des gens. Il y en a qui vont la trouver bien, il y en a qui vont la trouver nul. On est tous différents, on est 7 milliards sur Terre. Je ne peux pas croire que tout le monde aime un truc. Ok. C'est un autre débat, ça, c'est un autre débat. Et du coup, moi, j'envoie un recours. Je dis à YouTube mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vraiment, j'étais dans la survie, j'ai fait, pourquoi tu supprimes ma vidéo ? Des fois, ils me démonétisent mes vidéos, mais je m'en fous, je me dis, bon ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Je dis, pourquoi tu fais ça ? Et là, en moins d'une heure, il me renvoie un email tout bien encadré, tout ça, c'est parce que votre vidéo a des images trop violentes. Après, il y avait un autre paragraphe, parce que les métadonnées, les choc oublis, je ne sais pas quoi, des mots qui n'existent pas. Salut, j'étais Alex. Il me sort un terme, les métadonnées étaient trompeuses ou incomplètes. Il y a besoin que dans le titre, on sache tout. Il faut qu'on puisse s'avertir, que les utilisateurs ne soient pas choqués par ce qu'ils voient dans la vidéo, parce que le titre leur a bien dit. Voilà, donc quand tu vois des vidéos avec des flèches rouges et le titre, il sniffe de la coque, ça tourne mal, ça c'est bon, parce que t'as averti qu'il allait sniffer de la coque ou je vais me promener dans la forêt du suicide, ça, ça passe. Parce qu'on sait ce qui va se passer et on la met en tendance. Moi, j'avais mis J'aime Logan Paul en titre. J'aime Logan Paul. Le type est un joli. Grâce à lui, j'ai pu composer une chanson, je suis content, je l'adore ce type. J'aime pas son contenu, je le regarde pas. Mais j'ai rien contre lui. J'aime Logan Paul. Et YouTube me dit non, métadonnées, images trop violentes. Et moi, je suis là, je fais, mais c'est quoi les images ? Dites-le moi. Franchement, moi je suis pour, je suis pour tout arranger. Je suis pour la médiation. La vérité, YouTube, tu veux qu'on se serre la main de manière virile, on peut le faire. Du coup, l'email, il est fermé, il dit vous avez plus le droit de répondre. Je vais sur Twitter, excusez-moi, YouTube créateur, voici la main. Vous pouvez me dire ce que c'est les images violentes ? Parce que la musique, elle est à moi, c'est moi qui l'ai faite de A à Z. Voilà, Chocapis, on va y venir. Je dis, est-ce que vous pouvez me dire l'image ? Parce que, moi je vois pas d'image violente, tous les gens qui ont vu la vidéo, il n'y en a pas un qui m'a dit oh là là, non ça tu peux pas et tout. Si tu me dis, moi je retire l'image et on remet la vidéo. Et là, silence radio, depuis que j'ai posté ce tweet, samedi je crois, donc ça fait deux jours, ils veulent pas me dire. Donc j'ai reposté la vidéo sur Facebook, sur Dailymotion, ils ont fait non, 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 à mon avis, ils ont dû voir Logan Paul dans le titre, ils ont fait, Dailymotion, ils m'ont dit non, non, fais pas ça. Et après, je l'ai posté sur Facebook, Facebook me fait, ouais vas-y frère, on essaye de niquer YouTube. Donc sur Facebook, ça passe. Et après, je me suis dit, bon, c'est les métadonnées, pas que ce soit trompeur. Donc j'ai remis la vidéo sur ma chaîne secondaire, où j'ai mis dans le titre, chanson humoristique, avec du second degré. Et dans les tags, j'ai pas mis Logan Paul, j'ai pas mis YouTube, et même dans les titres, les paroles de la chanson, dans la description, j'ai enlevé Logan Paul, j'ai enlevé YouTube, j'ai censuré, parce qu'ils m'ont censuré. La vidéo est restée trois heures, après ils ont fait, ils ont fait, non, image violente, méta de relais, méga zord, ils m'ont sorti tout le charabia, parce que là, j'ai fait, ok, pas de problème, t'inquiète, je l'efface moi-même. Je fais, je ne veux pas choquer des enfants, je ne veux pas les forcer, avaler des capsules de lessive. Voilà, alors Chocapi, c'est d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui ont essayé d'analyser ça, qui ont essayé de m'aider, et c'est très gentil à eux, mais je pense que c'était irratrapable, j'aurais pu faire ce que je voulais, c'était irratrapable, il y a des gens qui m'ont dit, c'est peut-être parce qu'on voit la miniature de la vidéo de la forêt du suicide de Logan Paul, mais sur la miniature, on ne voit rien en fait. Mais c'est possible, là je suis d'accord, parce que ça rappelle un événement que YouTube essaye de, ils veulent toujours que Logan Paul sur leur figure de proue. Et aussi, il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, tu dis les animaux morts, tazés, et que tu montres la photo de la mère de Bambi qui est vivante à ce moment-là, et ils m'ont dit, ouais, c'est peut-être ça qui les a choqués. Moi je dis, ok, pas de problème, moi je suis prêt à assumer n'importe quelle erreur que je peux faire, mais il faut vous le dire, que je puisse travailler dessus. Et dans ce cas-là, je le modifie. Tout va bien, mais non, là c'est, pour moi, il y a des gens qui me disent, ouais, t'es peut-être un peu parano, pour moi c'est clairement YouTube qui essaye de mettre la poussière sous le tapis, qui fait, non, mais on ne veut pas ce genre de pub, on essaye de faire oublier ça, parce que Logan, quand même, il génère de la vue, il génère du merch, les annonceurs l'aiment bien, bon, on fait semblant de taper sur le doigt, mais après c'est des échecs. Logan, il sacrifie une de ses vidéos, parce qu'il sait que derrière, la vague de buzz va encore durer une semaine, et comme il poste tous les jours, ça va se rattraper. Et là, quand on me dit, il est démonétisé, il s'en fout, je vous jure, il s'en fout. Mais après, si vous aimez ce qu'il fait, je ne vous juge pas, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il faut, je devrais être la dernière personne à dire, ah non, il ne faut pas aimer ce qu'il fait, non. Il en faut pour tous les goûts, pour tout le monde, toute forme d'humour, c'est soit on laisse tout passer, soit on ne laisse rien passer. Et surtout, l'humour, ce n'est pas quelque chose à prendre au sérieux, c'est ça le plus important. Parce qu'il y a des gens, par exemple, on va partir sur Dieu donné, qui disent, ouais, Dieu donné, il est chaud sur ses spectacles, ouais, c'est de l'humour. C'est pour ça que quand Dieu donné a fait de la politique, et qu'il disait la même chose qu'il disait sur scène, je me suis dit, ouais, mais je ne voterai pas pour lui, parce que là, ce n'est pas de l'humour, il est sérieux. C'est autre chose. Bien sûr, il attire un public, il se demande, est-ce que c'est si mauvais que ça, et vont voir le reste. Je devrais changer toute mention de Logan, et les remplacer par la voiture, ouais. Megan Paul, on va l'appeler. Ouais, on parle d'un imoire. Non, mais il a fait beaucoup de choses mauvaises, mais maintenant, je pense qu'il a compris le système, et c'est ça le truc, c'est parce que YouTube fait semblant de danser sur des oeufs, mais YouTube ne fait rien, vraiment. Je persiste là-dessus, YouTube ne fait que dalle. YouTube ne fait absolument rien. Si vous voulez vraiment punir le mec, supprimez sa chaîne. Empêchez-le de poster des vidéos. Là, vous dites, ben, ah, mais voilà, on le démonétise, il va perdre un million de dollars. à l'année, rien que sur YouTube, il en fait 12. Les petits mois, c'est 12 millions de dollars. Il y a son merch, il y a ses contrats, il y a ses sponsors. Le mec, il doit faire 30 millions de dollars à l'année. Merci beaucoup pour le host, Emmanuel Ferrara. Oh putain, il m'a déménagé le monde là. Merci Manu. Je laisserai ta chance à Dragon Ball un jour. Le mec, il s'en fout. Ok, Logan, il s'en fout. Tu lui dis, là, YouTube a fait, et encore, je pars sur le principe, on le démonétise un mois. Un mois, ça fait un million de dollars pour lui. C'est pas dur à vérifier. Allez sur, allez sur Social Blade, vous verrez les chiffres. C'est comme si à vous, je vous disais, je sais pas, si vous gagnez un SMIC, vous gagnez 1200 euros par mois, 1100 euros, et on vous dit, ce mois-ci, mec, je t'enlève 10 balles sur ta paye. Le mois prochain, ça revient. Et là, salut à tous, salut Manu, et merci à, enfin, salut à toute la team Canette, j'espère que vous allez bien. Vous inquiétez pas, on va faire du jeu vidéo. Si vous êtes venus pour du jeu vidéo, il y aura du jeu vidéo. Si vous êtes venus pour me voir râler, je vais râler. Non, pas tout à fait. Et un gros, gros merci à Manu. No, I won't give in. Cinq mois déjà, merci, Monstrator Full, sinon c'est triste que YouTube sanctionne la vidéo qui pourtant passe large, tout ça, car tu cites Logan, mais bon, tu es plus fort que ça. Oui, je suis plus fort que ça, largement. C'est juste que j'avais besoin de le sortir de mon système. Mais en fait, on sait pas s'ils ont fait ça parce qu'ils ont, parce que je cite Logan Paul, parce que je dis que YouTube se branle les couilles, alors que, je suis sûr que si vous allez sur YouTube, si vous tapez YouTube rant ou YouTube critique, je suis sûr que vous allez trouver des milliards de gens qui chient sur YouTube. Me disent pas, je suis pas le seul au monde. Même en 2018. Même si les règles ont changé, parce que oui, encore une fois, les règles ont changé. Mais c'est toujours pareil, il y a une hiérarchie, et ceux qui sont en haut, enfin ceux qui sont déjà en haut, qui étaient là il y a des années avant et qui ont fait leur beurre, eux sont pas forcément concernés parce qu'ils sont pas en danger. Par contre, si vous êtes un nouveau créateur, ça me fait chier pour vous, honnêtement. Parce que moi, comme dans la chanson de Akhenaton, je ne suis pas à plaindre. Je suis pas un gros. je fais partie des petits encore, mais des petits qui sont déjà là depuis un temps, qui ont un tout petit peu de présence sur les réseaux. D'accord ? Et moi, je peux encore m'accrocher à ça et me dire, j'ai un public de base et je peux m'en sortir en travaillant dur, en mettant les bouchées doubles. Je peux m'en sortir, je peux aller quelque part. Merci pour tous les follows, les gars. Je suis désolé, j'ai un seul écran, vous êtes écrit en tout petit, mais je vous aime tout pareil. Mais pour les nouveaux qui arrivent, c'est la merde pour vous. Parce que si, enfin, ne partez pas dans le but en vous disant, j'ai zéro abonné, j'ai zéro idée, je vous ouvrirai une chaîne et je vais devenir riche. Non. Vous y arriverez pas. Je vous le dis de suite. Sauf si vous avez des soutiens. Si vous avez de grosses personnes derrière vous, je parle pas du poids, je parle de la taille du nombre d'abonnés, le rich, comme on appelle ça, la portée globale sur le net, flou de caméra. Vous pouvez y arriver, mais c'est comme dans tout, en fait. C'est comme dans tout corps de métier. C'est pas honteux à dire, mais le piston, c'est ce qui vous aidera à réussir peut-être. Et encore, si vous avez du piston, c'est parce que vous avez quelqu'un de talentueux, de connu, qui vous aime. Mais partir de zéro, ça rien, sans absolument rien, ça va être très dur maintenant sur YouTube. Et Pierre a chier sur YouTube aussi. Transit ! Parce que là, je pensais à un truc que disait Jamel, Jamel de Bouse, il y a quelques années, il était encore sur Canal+, il disait, mais vous savez, moi je suis en train d'arriver au top parce que je suis drôle et parce que ça marche, parce que j'étais là, j'étais en bas des studios de Canal avec mes bonnes blagues au bon moment. C'était une question d'opportunité et de gueule. C'est qu'il est venu, il a su se vendre. Il fait, mais vous savez, moi dans mon quartier, il y a des mecs plus drôles que moi, mais cent fois plus drôles, j'en connais, mais ils ne savent pas se vendre. Oui, c'est vrai, c'est ça le pire. Poppy dit, ben regarde, on est bien épaulé et pourtant on coule. C'est vrai que je suis bien épaulé et pourtant j'ai du mal. Je vous avouerai, mon nombre d'abonnés, il monte extrêmement lentement, mais vu, elles disparaissent. Ça me rappelle, voilà, quelque chose que quelqu'un a dit en début de live. Il me dit, c'est bizarre parce que je ne te vois plus dans mes abonnements. Vous êtes nombreux dans ce cas-là. C'est parce que maintenant, YouTube aussi, même bien entouré, ce n'est pas gagné si tu démarres de zéro parce que YouTube maintenant choisit ce que vous allez regarder dans vos abonnements. Pour l'instant, en France, on n'a pas assimilé ça, mais suivez les influenceurs américains si vous parlez anglais. Suivez les influenceurs américains, c'est hyper important parce que ces mecs-là sont un petit peu plus que nous pour la plupart encore dans le YouTube fait maison. Qui est propre et qualitatif. Mais eux, ils ne sont pas encore dans les trucs où c'est la télévision qui met de l'argent dans YouTube et qui prend plusieurs YouTubers et qui font... Si, regardez, ces YouTubers sont authentiques. Alors qu'en fait, c'est la télé qui les a mis là. Je ne vais pas citer de nom en France, mais ça se fait. Quoi que vous croyez, la télévision française est ancrée dans YouTube. Aux Etats-Unis, ça passe encore. Il y en a encore comme de l'intégrité, enfin de l'intégrité, qui arrive tout seul. OK ? Jacks Film, par exemple, Brock Baker, plein de gens comme ça. Même tu ne dis pas qu'il est seul. Il ne dis pas qu'il est seul, il s'en bat les couilles. Il n'est pas américain. Il vient d'Angleterre. Il est suédois. Ça me fait italien. Je pars sur autre chose. Mais suivez les tendances aux Etats-Unis par rapport à YouTube parce que là, il y a un nouveau truc qui s'installe et qui est en train d'arriver en France. Merci pour tous les follow. Merci honorement, les mecs. C'est que maintenant, vous savez, il y a un onglet tendance qui va vous dire qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce que YouTube décide que vous devez regarder, comme des gens prendus dans la forêt. Apparemment, c'était vital pour eux. YouTube va vous dire ce que vous devez regarder qu'il y a sur la chaîne. Et ça peut être bien, les tendances. Vous pouvez avoir des petites pépites. Je ne dis pas qu'il faut cracher sur les tendances. Surtout pas. Des fois, les tendances font les choses bien. C'est très bien. Et encore, des fois, ils vous montrent des trucs mais c'est une question de goût mais des fois, c'est un petit peu limite. Le putaclic. Un autre sujet. Là, il y a un nouveau truc qui se fait parce que moi, comme d'autres personnes qui m'ont dit « Ah ben moi, de toute façon, je vais dans l'onglet abonnement. Je ne vais voir que mes abonnements. Il n'y a que ça qui m'intéresse et comme ça, je ne suis pas influencé par les tendances. Ça, moi, je fais ça. Je fais dans mes abonnements. Je suis abonné à une trentaine de chaînes, je crois. Mais le problème, c'est que maintenant, YouTube, ils font... Ouais, mais regarde. Regarde-toi, jeune. Tu es abonné à 100 chaînes. Tu les aimes. Eh ben, sur ces 100 chaînes, je vais te dire, il y en a 100 aujourd'hui qui ont sorti des vidéos. C'est 100 chaînes qui ont sorti des vidéos aujourd'hui, lundi. Eh ben, je ne vais t'en montrer que 30. Les 70 autres, je te les montrerai plus tard. Ou peut-être pas. Parce que je pense que sur tes 100 abonnements, ces 30-là, ils méritent plus de vues que les autres. Pourquoi ? Mais moi, je veux tous les voir. Je les aime tous. Non, non, non. Parce qu'on sait que de manière générale, quand la vidéo sorte le jour J, vous ne les regardez pas tous. C'est-à-dire le jour où les annonces sont les plus juteuses. Donc, non. Tu vois, non. Regarde ces 30-là, on sait que tu vas les regarder parce que même dans tes 100 YouTubeurs que tu aimes, il y en a que tu regardes en priorité par rapport à d'autres. Alors, regarde ceux-là parce que les pubs sont plus fraîches et apportent plus. Et on va les mettre en dollars-argent parce que ça sera tout pour nous. Je fais tout avec mes mains ce soir. Titre. Et le pire, c'est que maintenant, ils essayent de faire... Hop, on parlait de la quenelle. C'est que dans les 30 qui vont te garder sur les 100, ils vont essayer de glisser un petit Logan Paul comme ça. Hop, Non, mais peut-être que tu peux l'aimer, je l'ai glissé entre deux. Regarde, il y a Wanky Studio, il y a Benzai, Logan Paul. Je ne sais pas. Que fais-tu ? Que fais-tu, YouTube ? Et le pire, c'est aussi que maintenant, vous savez, il y a un onglet communauté qui vous permet de dialoguer, que je trouve bien, qui vous permet de dialoguer en direct avec votre communauté, de poster un message en leur disant « Je suis à telle convention, je vais faire un là et machin aujourd'hui, j'ai fait caca deux fois. » Eh bien maintenant, ça, d'un YouTubeur auquel vous n'êtes pas abonné, ils vont vous le faire apparaître dans le flux des vidéos, des fois. Et c'est pour ça que je me dis, en moment donné, j'ai eu une grosse période de doute. Je crois que je pouvais demander la vidéo à Manu. Elle a été supprime. C'est pas grave, au pire, elle est sur YouTube et puis c'est pas grave. Si Manu la voit pas, elle va pas mourir. Ça, je sais plus. Et il faut que j'apprenne à rester sur mon fil de pensée, ça peut être vital pour moi. YouTube vous montre ça et voilà. Là, je vais parler de moi. Je vais faire ma pleureuse. Ne glissez pas Logan, ne calpe pas, autrement qu'il est benzaï. Mais non, mais non. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est encore plus pernicieux, c'est que maintenant, YouTube est vraiment en mode « Non mais regarde-lui, putain, les annonceurs, ils nous donnent plus de sous pour lui, regarde-le, merde ! » Pas lui, pas Panda, on s'en fout de Panda. Salut les animaux ! J'espère que t'as bien reçu mon mail, j'ai répondu à ton mail. C'est que moi, à un moment donné, j'ai eu une grosse période de doute parce que Poppy me motive à faire du contenu régulier. À pas non plus faire de la surproduction, mais à rester régulier avec les émissions que vous aimez le plus. Parce que je sais que vous aimez Tutorial, je sais que vous aimez Je parle France. Mais du coup, du coup, moi, je fais ça et tout va bien et c'est cool. Et après, je me dis « Putain, mais c'est bizarre parce que ça fait vachement moins de vues. Après, c'est normal, j'ai été absent pendant longtemps. Donc, c'est normal. » La musique triste derrière. On n'est pas là pour pleurer, Thierry. Est-ce que j'ai pas quelque chose d'un peu plus... Voilà, c'est plus à moins. Je me disais « Putain, mais c'est chaud ! » Enfin, ouais, j'ai été absent et je la connais cette règle sur YouTube. Si du jour au lendemain, vous disparaissez, il faut reconquérir le public parce que c'est pas acquis. Vous pouvez pas faire une vidéo à un joueur avec un million de vues et puis vous disparaissez 8 ans et puis vous revenez et vous faites « Bon, ben, mets-moi tout pareil. » Benard ! Non, ça marche pas comme ça. Il y a une relation, une relation d'amour, c'est bientôt la savalentin, entre le mec qui fait son contenu et le public. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même si je sais qu'il y en a qui sont restés, qui regardent toujours ce que je fais et tout ça, ben, il y en a, ils ont continué leur vie. C'est normal. J'ai pas de problème avec ça. Du coup, moi, je reviens, je dis « Ben, allez, il faut grinder, il faut revenir pour rester fresh dans ta tête. » Et tu reviens, là, je me dis « Putain, mais j'ai moins de vues. » Mais c'est normal. J'étais pas là longtemps. Et donc, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et puis, tu vois que ça change pas trop. Et puis, après, c'est là que je me suis dit « Mais attends, c'est là que tu te questionnes en tant que créateur. Tu fais « Mais, c'est moi qui suis plus drôle ? » Je suis plus à la page, je suis dépassé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je mets que des images choquantes. Mes métadonnées sont abusées. Et après, je me dis « Merci beaucoup, personne qui m'a explosé les tympans. » Jonathan, c'est encore toi, mon petit Jonathan ? Pourquoi ça n'apparaît pas ? Merci beaucoup, Jonathan, pour les 1000 bits. C'est très gentil. Merci beaucoup. Jonathan, il est comme ça, il balance de la bite. Pas de problème. Et en fait, je me suis rendu compte avec des gens comme vous, ce soir dans le chat ou sur Twitter qui me disent « Mais non, mais pas mal, je ne fais plus tutoriel ? » « Mais si, mec, j'en ai sorti deux en décembre, en janvier, enfin, j'en fais quoi. » « Mais tu as vu, je ne les ai pas eus. » On va passer. Le J.P.F. par effet. « Mais oui, non, moi, je me suis dit « Mais attends, il y a un souci. » Et c'est effectivement sur mes... C'est un YouTuber américain qui a montré ça, Brock Baker, qui disait « Mais en fait, sur votre nombre total d'abonnés, il y a, selon comment YouTube fait ses algorithmes, il n'y aura que 30% de vos abonnés qui verront vos sorties. » Pourquoi ? Et, « Correction, tu n'as jamais été drôle. » Ouais, je sais. Mais moi, je voulais faire une chaîne de... À la base, ma chaîne, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Après, je ne sais pas pourquoi, les gens se sont dit « Ah, super drôle. » Bon, j'ai changé la description de la chaîne, j'ai mis humour. C'est passé. Donc, voilà, il y a ce truc. Mais bon. 2000 bits, ça fait 4000 couilles. Voilà, je vais piquer ta blague pour la mettre dans mon truc. Alors, question en vue de tous ces constats YouTube, mérite-t-elle encore ce temps que toi et Poppy lui donnaient, je veux dire, en termes d'audience, de revenus et de créativité et une autre plateforme où, mettons, passer davantage par Twitch ne serait-il pas plus intéressant par exemple faire tes vidéos sous la forme d'émissions en direct sur Twitch comme un « Je parle France en live » et d'autres choses ? Le truc, c'est que... Il y a un truc qui est dur à réaliser mais en fait, je m'en rends compte tout bêtement avec des stats à la con. C'est que... Tu n'as pas la même portée. Tu ne peux pas avoir la même portée que YouTube. YouTube est énorme. YouTube est énorme et c'est très dur d'avoir le même truc. Donc, ça, ce n'est pas un truc auquel on pense. Pour l'instant, on n'est pas là-dessus. Déjà, moi, j'essaie juste de faire de bonnes vidéos. Déjà. Peut-être qu'un jour, TF1 me signera. Et j'aurai de super sponsors. Et voilà, et vous me verrez sur la route de la fortune et ça sort très bien. Sinon, pour éviter de rater les vidéos, il suffit de garder la page des abonnements sous le coude et tu es tranquille. Ben non, elle re-gui. Parce que justement, maintenant, YouTube, dans ta page d'abonnement, va en cacher certaines parce qu'il va estimer qu'elles sont moins intéressantes pour toi que d'autres. Tu vois, c'est super vicieux. Moi, déjà, l'important pour moi, les popis, c'est de faire du bon divertissement. Déjà. Ça, c'est dur. Moi, j'ai envie de vous faire marrer, quoi. C'est ma passion. C'est ma vie. Faire marrer les gens. Ce matin, j'ai fait marrer des gens dans des bureaux. C'était bien. J'ai fait marrer des gens en essayant d'escroquer une femme sur une brocante parce que je ne voulais pas payer 20 balles en cadre. Tu vois, elle, elle n'a pas rigolé. Elle m'a détesté. Je pense qu'elle m'a profilé pour l'année prochaine. Mais les autres à côté ont rigolé. Et ça, c'est important. C'est une histoire vraie, ça, messieurs. C'est ma direction. Je ne sais pas si c'était une chanson. Je ne sais pas pourquoi je parle en chanson. Je sais que vous êtes venus pour du gaming. Si vous êtes venus pour du gaming, levez la main. Et merci beaucoup au public de Manu Ferrara qui vient ici en se disant qu'est-ce que c'est ce bordel ? Alors, je vais regarder un peu ce que vous dites. Lève la main. Ne lève pas la main pour les deux. Mains levées. Je faisais...